... Je vois beaucoup de jeunes dans la salle, ceux dont on peut se féliciter. Et je veux, si tu me permets, en profiter pour faire une petite annonce. On ne l'a pas évoqué là, ce n'est pas vraiment le jeu, c'est la Green Startup. Le concours de start-up qu'on fait, où le village et le créateur agricole sont largement partenaires depuis le départ, ils nous ont fait confiance. C'est un concours sur le modèle des start-up week-end, sur le modèle des hackathons, pour faire émerger des nouveaux projets. J'ai vu tout à l'heure Agricool. Agricool est né l'an dernier, ils n'avaient réfléchi pas avant, mais passé à Green Startup, qu'on a fait l'occasion du salon de l'agriculture, ça va faire bientôt un an, dans les locaux de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Et on recommence cette année dans les locaux de la PCA, pour des raisons de sécurité simplement, malheureusement, cette année. Et les pitches finaux, les pitches de présentation et la remise des prix seront sur le salon de l'agriculture. Ce week-end à Paris, il y a un food hackathon, le deuxième en 6 mois, quand même. En plus, Safagridé participe. Oui. Sur le sujet nutrition et data, le meilleur moyen de ne plus avoir peur des data, c'est de venir jouer avec. Et du premier food hackathon qui avait lieu fin septembre, est sorti un projet qui s'appelle Pelligourmet, et vous allez voir Pelligourmet sur le web, on est exactement dans le sujet. Dans le local. Dans le local, rendu disponible à tous, et c'est monté par une équipe, ils ont 22-23 ans. Ils sont passés par un week-end, et en un week-end, ils ont eu un tel retour utilisateur, tellement favorable, qu'ils se sont dit, allez, c'est bon, on y va. Pour les énergies renouvelables, notamment, la question de l'ancrage territorial, en fait, c'est un vrai défi. Nous, spontanément, je n'ai pas encore assez de recul, parce que ça fait juste trois mois qu'on a ouvert la plateforme, spontanément, j'ai eu 80-90% de Parisiens qui se sont inscrits sur la plateforme, et 10-15% de provinciaux, ne le prenez pas mal, c'est un terme positif, mais qui sont venus sur la plateforme. Donc déjà, effectivement, en termes d'auditoire, il y a un réflexe plus spontané du monde urbain vis-à-vis du monde urbain. Et c'est dommage. Et nous, c'est ce qu'on veut essayer d'inculquer, et de changer via cette exclusivité qu'on veut donner au local. C'est un défi. Donc, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, puisqu'on en est à nos premières campagnes. Mais c'est bien une impulsion qu'on veut donner pour qu'il y ait une acceptabilité locale positive du territoire. Et ce n'est pas un acquis quand on arrive par le biais du numérique. Jean-Paul, je vais réagir vite. Juste une phrase. Vraiment une phrase pour ne pas monopoliser. On a eu une bonne nouvelle. On a été créé le 7 octobre. Enfin, on a lancé la plateforme le 7 octobre. La France agricole, qui a fait appel à un institut de sondage qui s'appelle Adéquation, a fait une étude sur 400 agriculteurs. Vous tapez la France agricole, WeFarmUp, par exemple, sur Google, vous trouvez. Il y a 17% des agriculteurs qui se déclarent prêts aujourd'hui à déposer des matériels sur WeFarmUp. Donc, en un mois simplement, d'après l'enquête qui n'est pas la nôtre, nous, on n'y est pour rien là-dessus. C'est la France agricole et Adéquation. Donc, c'est des chiffres totalement en dehors de notre maîtrise, entre guillemets. 17% se sont déclarés. Nous, ça nous va très bien. 17%, 450 000 exploitations, ça va très bien. Cette nouvelle économie qui est en train d'émerger, il faut qu'on prenne le temps aussi d'en parler, d'expliquer comment ça marche, de montrer et de décrisper ou de désinquiéter sur les opportunités que ça présente. De faire de la pédagogie. De faire beaucoup de pédagogie parce qu'en fait, il y avait la semaine dernière une conférence à Paris qui s'appelait les Paris Founders. Et il y avait, sur scène, il y avait un Israélien, un Américain et un Français. Et en fait, l'Israélien disait, nous, en Israël, on en est déjà à notre quatrième ou cinquième génération de start-up. Mais en tout cas, nous, les Israéliens, notre pays, il est tellement petit que naturellement, dès qu'on développe un projet, il va directement aux Etats-Unis. Et il y a une diaspora, entre guillemets, qui fait que les Israéliens des Etats-Unis financent les Israéliens d'Israël et vice-versa. Pour le coup, la communauté, oui, ça fait ça. L'Américain disait, nous, je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, on en est à notre sixième ou septième génération de start-upers qui a réussi. Il y a des grosses boîtes, il y a des pépites de l'agroalimentaire américain qui sont en train de naître qui ont été financées par Bill Gates, par exemple, qui est Google, a essayé de racheter des boîtes de foot cet été. Donc, on voit bien qu'on en est déjà à la sixième ou septième génération qui inculque tout le monde. Et le Français disait, nous, on en est à notre première... On entame la deuxième. On entame la deuxième génération. De qui parle-t-on ? On parle effectivement de la ruche qui dit oui, de Blablacar, de Niel, de Mimosa. On démarre en fait, la deuxième génération est en train de démarrer. Mais par contre, ça va aller très, très vite. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut aussi faire de la pédagogie sur le fait que c'est une nouvelle économie. Elle va arriver. Elle est là. Elle est là. Maintenant, il faut saisir les opportunités. Il n'y a plus de choix. Il faut en profiter vraiment tout de suite. Et prenez le temps d'aller voir et comprendre tout ce qu'il est possible de faire avec parce que c'est beaucoup plus d'opportunités qu'autre chose. Mais il faut prendre un peu le temps de la pédagogie. C'est clair. Il y a des dangers partout. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mieux on comprend comment ça marche, moins on prend de risques. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième sens sur les big data, etc. La France a vraiment son rôle à jouer. L'Europe a enfin réussi à faire passer des actes qui permettent de préserver les données utilisateurs. Déjà, par rapport aux Américains, c'est une première chose. Deuxièmement, la France est en train de produire aujourd'hui quasiment 30 à 40 % des data scientists mondiaux. Et les étrangers viennent les chercher chez nous. Faisons en sorte qu'ils restent chez nous. Les agriculteurs ont besoin d'être en contact plus direct avec les consommateurs, avec leurs marchés. Et que la plateformisation est un vecteur qui peut être formidable à condition, effectivement, d'être dans la transparence et puis de l'éthique. Mais la transparence est un peu lié à l'éthique aussi. Le challenge, c'est pour ces nouveaux acteurs dont nous faisons partie, la pédagogie, faire connaître et arriver jusqu'à ce croisement entre les agriculteurs et les plateformes. de l'éthique. Merci.